... Allez bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un peu particulière dans laquelle je vais vous faire une annonce spéciale. Alors certains d'entre vous sont déjà au courant, je pense aux copains sur Holycube ou à la ligue du Koala Poa. Alors pour ceci je suis sur une nouvelle map qui d'ailleurs est vraiment très très sympathique, je pense que ça mérite que je vous donne le seed. Parce qu'elle est vraiment magnifique, on a une grande grande plaine pour construire un peu ce qu'on veut, on a un joli ravin, on a une petite rivière sympathique et puis une belle montagne juste à côté avec de l'eau qui coule là, avec une jolie fontaine. Donc vraiment une petite map sympathique d'ailleurs, il y a même une petite arche de terre là, juste ici, ça fait penser un peu à la Normandie, près d'Etrota, aux arches sur les falaises. Donc une jolie petite map, une jolie petite map dans laquelle je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous donner un petit indice, regardez. Tadam ! Et oui, j'ai sur moi un petit porte-bébé, tout rose. Alors donc cette vidéo, elle est en l'honneur de ma troisième princesse qui va bientôt arriver. Et oui, encore une fille. Et à cet effet, j'ai créé pour vous, je vais vous montrer ça, hop, j'ai créé pour vous un petit mode. Regardez, dans les oeufs, nouvelle créature, oeuf de koala. Et voilà, un petit koala avec des jolies petites joues roses. Alors je suis en 1.8.9 aujourd'hui, je crois que M-Creator est passé en 1.9 avec la version 1.6.8. Alors c'est un logiciel M-Creator qui permet de créer des modes, n'importe quel type d'objet, mob, etc. Mais qui est un tout petit peu limité. Justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dépasser ces limitations-là avec un tout petit peu de code. Pour le moment, on a juste un joli petit koala. Vous voyez, il avance tout doucement, des tout petits pas. Et puis normalement, il devrait apprécier la canne à sucre. C'est ce qui ressemble le plus à l'eucalyptus. Regardez. Ouais, oui, t'aimes bien ça, toi. T'aimes bien ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec M-Creator. Et puis je vous montre un petit peu l'interface, comment on utilise ça et puis ce que j'ai fait de particulier. Donc nous voilà sur M-Creator. Et vous voyez, je suis dans le workspace qui contient le koala. Alors quand vous démarrez, vous avez toute une liste de workspace que vous pouvez utiliser. Et vous voyez, c'est un système d'icônes assez simple à utiliser. Pour rajouter un nouvel élément, pour modifier ici un élément, le supprimer, supprimer tous les modes, éditer le code. Alors ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis ensuite, exporter le mode directement dans un fichier ou sur le site M-Creator. Donc voilà, le koala, on va donc l'éditer pour que je vous montre ce que ça donne, ce que j'ai fait exactement. Donc en fait, j'ai créé une texture de koala qui est ici, qui est chargée. Donc ça, c'est un simple éditeur qui vous permet de créer une texture. Vous prenez n'importe quoi, Photoshop, N-Shop Pro, comme vous le souhaitez. Et puis, vous avez aussi la possibilité de créer un modèle sous Techné. Donc ça, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà, ça met un tout petit peu de temps à s'ouvrir, mais on y arrive. Une fois que Techné est ouvert, vous voyez, vous avez plusieurs solutions. C'est soit vous commencez à partir de rien, vous créez un petit cube, et puis vous augmentez ses dimensions, vous changez sa position. Donc ça, c'est XYZ. Vous pouvez augmenter sa taille. Vous pouvez, en cliquant à droite sur la souris, vous déplacer un petit peu autour du modèle, comme ça. Donc avec l'offset, ça, c'est ce qui va permettre de placer cette boule bleue. Vous verrez, c'est assez important pour l'animation. Ça va permettre de la placer quelque part, voilà, à un endroit en particulier sur le bloc. En fait, ce sera le point à partir duquel le bloc va effectuer sa rotation. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, l'offset. Par rapport à ça, je vous conseille non pas de partir à partir de rien, mais simplement de, quand on fait un nouveau projet, vous avez simplement, ici, des classes de base, par exemple, piped classique. Vous créez, et vous avez déjà votre personnage. Je pense que c'est quand même l'idéal pour commencer, surtout que, vous allez voir ici, au niveau de l'arbre du modèle, juste là, c'est assez important de bien, bien nommer chaque partie, chaque partie du personnage d'une façon différente. Et par exemple, là, vous voyez au niveau de la tête, vous voyez que le point de rotation, l'offset, là, se trouve juste là, puisque c'est à partir d'ici qu'on va vouloir que la tête bouge, tourne à droite, à gauche, en haut, en bas. Le bras, pareil, ça va être à ce niveau-là, juste sur le côté, etc., etc. Donc ça, c'est important, sous Techné. Je ne vais pas m'étendre davantage sur ce logiciel, parce qu'il est très complexe, mais il mériterait à lui tout seul une vidéo, notamment au niveau des textures, parce que, vous voyez, vous pouvez charger une texture, vous pouvez l'exporter aussi. Quand vous faites File, Export As, vous pouvez exporter la texture map. Ce qui fait que, ce que vous avez ici, le petit modèle, vous pouvez l'exporter et vous en servir pour créer la texture. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai créé un modèle, je vais l'ouvrir d'ailleurs, là, voilà. J'ouvre mon petit modèle de koala, et vous voyez, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai vraiment créé chaque petit bloc, en faisant attention de mettre l'offset au bon endroit, ici, je voulais que les petits pieds se balancent à partir de là, et à partir de l'arrière du pied, là, voilà. Au niveau de la tête aussi, j'ai bien fait attention à une chose en particulier, je vais déplacer le corps, vous allez voir ça, c'est que les oreilles se trouvent, l'offset se trouve au même endroit que la tête. Vous voyez, ça c'est important, parce que ça va permettre, par exemple, quand la tête va bouger, que les oreilles bougent avec lui. Donc voilà, il fallait que, vous voyez, l'offset de l'oreille, il se trouve ici, l'offset de cette oreille-là se trouve là, et c'est exactement au même endroit qu'il y a l'offset de la tête. Voilà, c'est une petite astuce qui est importante, d'ailleurs celle du nez également. Elle se trouve ici. Comme ça, quand la tête effectue une rotation, en fait, vu que les oreilles et le nez font partie de la tête, toute la rotation va être effectuée sur tous les petits items. Voilà. Donc c'était important de voir ça ensemble, puis vous verrez, amusez-vous bien, surtout avec la texture, avec la taille, avec l'orientation. Je pense qu'on peut faire des trucs vraiment très sympathiques, notamment au niveau du corps. Vous voyez, c'est simplement un cube, mais qui est penché pour permettre de donner cette idée, cette sensation de corps un tout petit peu orientée. Voilà. Donc amusez-vous bien avec Techné, et on retourne sur M-Creator. Donc voilà, au niveau de la créature, voilà ce que j'ai configuré. Donc vous voyez le modèle, Techné, que j'ai importé. Vous voyez, la texture, la texture du mob que j'ai choisi, que j'ai travaillé et que j'ai mis ensuite sur le modèle. Ensuite, vous choisissez le type de créature, si c'est juste une créature classique, si c'est une créature de l'eau ou si c'est un monstre. Et là, faites attention, il va directement vous attaquer. Là, ici, ce sont les couleurs de l'œuf que vous allez créer, puisque en fait, chaque créature est associée à un œuf. Donc là, j'ai choisi le gris, c'est ce qui correspond le mieux au koala, je trouve. Et ensuite, on peut passer directement à la suite. Voilà, donc le nom du koala, faites attention quand même à ne pas avoir deux fois le même nom, ça peut être problématique au niveau du mod. D'ailleurs, je crois que M-Creator vous le dit, clairement. Ensuite, la façon dont se comporte la créature, si elle vole, si c'est un mob, si c'est juste une simple créature ou si c'est une créature de l'eau. Voilà. Sa force d'attaque, alors moi, j'ai choisi une force minimum. Son déplacement de base, je crois que c'est autour de 0,25 pour être vraiment très lent. Et moi, j'ai fait encore plus lent. Donc, vous avez bien vu qu'il faisait des tout petits mouvements de pattes. C'est vraiment une créature très, très tranquille. Voilà, qui bouge à peine. Son point de vie, 2. 2, ça correspond à 1 koer. Il ne faut pas se tromper entre les points de vie et les koers. 2 points de vie, c'est 1 koer. Si la créature est immunisée au feu, ce qu'elle droppe. Moi, j'ai choisi qu'elle droppe de la canne à sucre. Je considère que c'est de l'ocalyptus. Et le nombre d'expériences qu'elle donne. Ici, vous avez le son. Le petit son qu'elle fait quand elle se déplace. Alors là, on ne l'a pas entendu. C'est des lapins, on les entend très peu. C'est vraiment un son très, très faible. Donc, voilà, vous l'avez ici. Quand on la blesse, je ne le ferai pas. Je ne vais pas torturer de koalas dans cette vidéo. Donc, si vous téléchargez le mod, il sera dans la description de cette vidéo. Vous pouvez vous amuser à le faire. Et puis, quand il meurt également. Un petit son un peu neutre. C'est des sons qu'on récupère dans le jeu. Vous pouvez directement cliquer là-dessus. Et puis, les récupérer grâce à M-Creator. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des événements. Par exemple, quand le mob est frappé par un éclair. Quand il est tué. Quand on clique à droite dessus, etc. Donc là, ici, moi, je n'ai rien fait de particulier. Et je suis directement allé dans l'IA. Donc, c'est une des pages les plus importantes quand vous créez un mob. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de cocher la première case. Donc, voilà. Pour que le mob ait une IA. Qu'il ait une intelligence artificielle. Et je vous conseille surtout de ne pas utiliser les modèles de base. Creeper, Skeleton, etc. Ce que j'ai fait, moi, c'est qu'en fait, je lui ai créé sa propre IA. C'est-à-dire que j'ai choisi, dans les tâches que je voulais qu'il accomplisse, j'ai choisi celles qui me plaisaient. Notamment, alors, je vais cliquer ici pour vous montrer. Vous avez vraiment toutes sortes d'attitudes que le mob peut avoir. Nagé, ouvrir des portes, regarder autour de lui. Wonder, ça veut dire qu'il va se balader un petit peu. Si vous ne le mettez pas, votre mob sera complètement statique, malgré le fait qu'il ait une IA. Donc, vraiment, Wonder, c'est important. Vous pouvez lui faire manger de l'herbe, etc. Vous pouvez lui faire, voilà, suivre un item qui est tenu par un joueur. Moi, c'est ce que j'ai fait en lui disant de suivre la canne à sucre, qui doit se trouver par ici. Normalement, la loi de Murphy fait qu'on ne trouve pas un item quand on le cherche. Voilà, donc, il doit être quelque part. Donc, voilà, vous avez toutes les tâches que vous voulez ici. Et surtout, vous pouvez leur assigner une priorité. C'est-à-dire, si vous voulez en priorité qu'il suive un joueur, plutôt qu'il se balade un peu partout, vous pouvez mettre suivre un joueur à 10 et Wonder à 1. Et voilà. Vous avez juste à ajouter les tâches une par une, en donnant la priorité pour chacune, et équilibrer un petit peu le comportement de votre mob. Donc ça, c'est une partie très importante pour savoir comment votre créature va se comporter. C'est vraiment, voilà, le fait de le faire. Moi, j'ai choisi qu'il me suivait quand il suit le joueur, quand il tient une canne à sucre, qu'il se balade un petit peu autour, qu'il regarde un peu partout, qu'il mange de l'herbe. Bon, ça, c'était pas obligatoire, mais bon. Au cas où il y a de l'eucalyptus qui traîne, qu'il panique quand il était attaqué. Et puis surtout, je vais lui donner une petite habilité pour qu'il puisse nager, qu'il se retrouve pas comme un idiot dans l'eau sans bouger. Voilà. Après cette partie hyper importante de l'IA, vous avez enfin la dernière page par rapport au spawn du mob, si vous voulez qu'il spawn naturellement. Si vous voulez qu'il spawn dans un biome en particulier, là, par exemple, je lui ai mis dans la forêt, il peut naturellement spawner un nombre de mobs. Voilà, il en spawn entre 1 et 3 dans les forêts et avec une probabilité de spawn plutôt moyenne. Donc, c'était juste histoire qu'on ne soit pas obligé de le récupérer uniquement avec l'oeuf en créatif, qu'on puisse en trouver naturellement dans le monde. Je trouvais ça sympathique. On peut donc, avec ce mod, simplement le jouer en survie et puis trouver dans les forêts de temps en temps un petit koala. Je trouvais ça amusant. Voilà. On se retrouve sur la page d'accueil. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Comme je vous l'avais dit, M-Creator ne permet pas de faire des choses a priori très évoluées. Mais je vais vous démontrer le contraire. C'est-à-dire que là, vous voyez, mon koala, il est tout bête. Bon, il a quand même quelques petites capacités. Il suit le joueur quand on tient une canne à sucre, il se balade un petit peu, etc. Mais il n'y a, par exemple, pas la possibilité dans M-Creator de dire, voilà, je veux que le mob, qu'on puisse s'en servir comme une monture. Sauf que, on a quand même la possibilité d'éditer le code du jeu. Et donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Dans le code, on a juste ici, au moment... Tac, tac, tac. Juste là, on a la possibilité directement d'éditer le code. Et par exemple, on a, au moment où on interagit avec le joueur, c'est ici, public boolean interact. Si on veut, ici, tac, 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 tout ça, on le supprime. Et donc, juste là, on peut remplacer le code par, alors, entity.moont.entity, entre parenthèses, this, voilà, point virgule. Donc, juste là, cette petite ligne de code va permettre d'utiliser les koalas comme une monture. Et je vous montre ça tout de suite. On a juste à faire Save and Recompile. Vous voyez, on passe directement à la compilation du mod. Donc, ça, cette petite item-là, ça veut dire qu'il est en train de calculer. Ça peut prendre un petit peu de temps, de temps en temps. C'est parfois un petit peu long. Et donc, vous voyez, il processe. Et donc, à la fin, il vous dit Build Successful. Et vous avez une deuxième icône, juste ici, qui permet de lancer un petit Minecraft qui est intégré à M-Creator et qui permet de tester le mod. Donc, je vais le lancer. Je vais le lancer et je vous montre ce que donne la petite ligne de code que je viens de rajouter. Donc, nous voilà, avec le petit Minecraft intégré, je lance le petit monde test qu'on avait créé avec les filles. D'ailleurs, je leur fais un grand coucou aux deux premières filles. Je vous fais un gros bisou, les deux premières princesses. Et donc, on se retrouve avec les koalas, puisque j'ai fait ça avec elles, évidemment. Elles m'ont beaucoup aidé. Elles ont créé des petites fées, d'ailleurs. Je vous montrerai peut-être ça une autre fois. Donc, et j'ai juste à cliquer à droite sur un des koalas. Et voilà, je me retrouve juste au-dessus. Bon, il y a encore un petit problème de hauteur. Vous voyez ? En fait, ce qui se passe, c'est que le joueur est programmé pour se mettre à une certaine hauteur de la créature qui se trouve en dessous de lui. Donc là, je suis à peu près à un bloc. Donc, je quitte le jeu. On se retrouve sur le code et je vous montre comment on corrige ça. Allez, mon bonhomme, avance ! Donc voilà, on va se positionner juste derrière Public Bolean Interact qu'on avait déjà modifié. Et on va mettre un deuxième override. Donc, Public Void Update Rider Position. Donc voilà, on va simplement modifier. Alors, on n'oublie pas les crochets. Voilà, simplement modifier la position. Super Update Rider Position. L'idée, c'est de modifier la position d'une personne. Voilà, position, point virgule. Alors, if this ridden by entity. Je crois qu'il y a un point d'exclamation à ce moment-là. Voilà, égal nul. This ridden by entity. Point 7. Position, entre parenthèses. This position X. Virgule position Y. Alors, c'est sur la position Y qu'on va travailler. Plus this get mounted. Y offset. Entre parenthèses. Moins. Alors là, on va descendre de 1. Je pense que c'est la bonne taille. 1.0D. Plus this ridden by entity. Get Y offset. Les parenthèses. Virgule this position Z. Donc, vous voyez, X et Z, on n'y touche pas du tout. C'est Y à qui on rajoute, en fait, moins 1. On retire 1. On n'oublie pas les crochets pour terminer. Et normalement, ça devrait être bon. Il devrait automatiquement modifier la position de Y. Et j'avoue, c'est un peu laborieux de rentrer ce type de code comme ça. Mais vous verrez, sur Internet, il existe énormément de sources possibles pour récupérer des codes de genre là. Et ça permet vraiment de passer M-Creator au niveau supérieur, au niveau des modes possibles. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à utiliser cette astuce-là pour vraiment, vraiment améliorer vos modes avec M-Creator. Bon, allez, on va voir tout de suite ce que ça donne en jeu. Donc, voilà, on se retrouve en jeu. Et hop, tadam, c'est parti. Voilà, maintenant, on peut se balader. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo, évidemment, le mode, le mode Koala. Mais aussi la partie du code qui permet de rendre les mobs, de les transformer en montures comme ceci. Ça vous permettra de l'appliquer à vos propres créations si vous le voulez. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouh, là, par contre, j'ai mes pieds au niveau de ses yeux. Il ne doit rien y voir, le pauvre. Donc, voilà, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur le modding, sur M-Creator, sur la façon dont on peut l'améliorer. Et puis, surtout, en l'honneur de la future naissante petite princesse Koala. Voilà. Allez, salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501